... C'est ici, dans ce bastion historique du textile alsacien, qu'est née l'une des dernières innovations en matière de mode. La voici, c'est un blouson en jean. Il s'agit d'une première mondiale. Ce prototype est fabriqué à partir de fibres d'ortie. ... On a été les premiers à réaliser un vêtement 100% en orti. On sait que cette matière première est connue d'autres personnes, mais personne sur la planète a réussi aujourd'hui à la transformer. Ça nous a pris quand même 5-6 ans. C'était quand même assez laborieux. Mais si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Aujourd'hui, le monde prend conscience des ravages de la culture du coton. Le coton consomme énormément d'eau. Il faut savoir que pour un jean, il faut entre 5 000 et 10 000 litres d'eau. D'autant plus que le coton, aujourd'hui, ça représente 2,5% des surfaces cultivées dans le monde. Et ça représente 25% des pesticides dans l'agriculture. Donc c'est considérable, inacceptable. L'ortie, c'est le numéro 1 au niveau du respect de l'environnement. Zéro eau, zéro pesticide et zéro engrais. On est tombé aussi un petit peu amoureux de la fibre. Quand on la nettoie, on découvre quand même le reflet, le toucher. Le ruban d'ortie, on a l'impression que c'est un ruban de soie. Le gros avantage de l'ortie, elle bénéficie d'une très grande hydrophilité. Il y a des petites alvéoles dans la fibre qui permettent au tissu de respirer. Donc vous avez une sensation, un peu comme le lin, mais même mieux que le lin, de bien-être et de confort dans ce vêtement. La première fois qu'on a fait un essai en 100% d'ortie, je pense qu'on a dû faire 2 mètres en une semaine. On s'arrachait un peu les cheveux. Mais maintenant, on est quand même sur une vitesse de croisière de 50 mètres par jour à peu près. Il y a encore du boulot. On n'est pas encore dans une phase industrielle économiquement rentable, au sens où on l'entend. On est obligé de baisser la vitesse des métiers à tisser pour ménager un peu la fibre. Aujourd'hui, ils sont sur des vitesses de croisière qui sont 2 à 3 fois moins vides que sur une production normale. Le challenge, il est double. Il est à la fois de produire de façon industrielle pour pouvoir avoir un prix en sortie du vêtement qui est abordable pour le consommateur. L'autre challenge, c'est d'avoir suffisamment de matière en amont avec les agriculteurs pour pouvoir avoir une production constante à un moment donné qui ne subit pas les aléas climatiques qu'on pourrait avoir. Pour l'instant, l'ortie utilisée pour fabriquer ce tissu provient du Népal. Mais à terme, l'objectif est de développer une filière de production 100% alsacienne. L'Alsace n'est pas la seule à s'intéresser au projet. En Lorraine, les industriels du textile ont eux aussi décidé de développer la filière. Mais en privilégiant d'abord la culture de l'ortie avant de mettre au point son tissage. Ça fait maintenant deux ans et demi qu'on a la culture d'ortie, donc on commence à s'y faire. On se fait toujours poids aux piqûres, mais on se fait à la culture. On a réussi à alimenter convenablement les laboratoires pour faire des tests et des échantillons. Et on espère cette année améliorer encore le rendement pour fournir davantage d'ortie au projet. Alors c'est très compliqué à installer. Déjà, ça ne se sème pas l'ortie en plein champ. On ne peut pas la semer en plein champ parce que la graine est très peu concurrentielle à la lever. Donc il faut la planter, comme on fait du maraîchage en fait. Et puis une fois qu'on a mis nos 6 plants au mètre carré, il faut laisser au rhizome le temps de se développer. Et ça ne pousse pas vite, c'est assez lent, il fait trop sec, trop humide. L'ortie, elle n'aime pas forcément. Donc la première année, c'était un peu du test. On avait implanté l'ortie. Elle était là, elle était présente, elle n'était pas morte. Mais par contre, elle avait du mal à se développer. Cette année, on commence à avoir quelque chose d'assez correct. Donc on est passé d'un plant tous les 25 centimètres. Donc c'est-à-dire 4 plants au mètre. Là, on a à peu près une centaine de tiges d'ortie au mètre. Donc on peut dire que le rhizome s'est bien développé. L'ortie a bien colonisé le milieu. Les rangs se touchent presque entre eux. Donc là, elle est belle et puis elle va être bientôt bonne à faucher. Là, on voit la tige d'ortie. Donc pour l'instant, les fibres ne sont pas encore apparentes. Mais elles se trouvent à l'intérieur de ça. Et il n'y a qu'en séchant qu'on va voir les fibres réellement apparaître. Donc là, une semaine après séchage, on commence à voir apparaître les fibres. La fibre unitaire est toute petite puisqu'elle fait à peu près 2,5 centimètres. Mais une fois que les fibres vont être liées entre elles, c'est ça qui va faire la longueur du fil. Le développement d'une filière locale exige de pouvoir trouver des graines et des plants d'ortie. En Lorraine, c'est maintenant possible. Il faut aller dans les Vosges où une école d'horticulture s'est lancée dans l'aventure. Ceux-là, ils vont atteindre leur dixième semaine. Donc ils vont être bientôt livrables. Les premières années où on produisait uniquement pour faire de la soupe d'ortie, on produisait environ 15 à 20 plants bio par an. Et maintenant, on a une vitesse de croisière de 600 000 plants par an. Et le cahier de commande est plein quasiment jusqu'à fin 2019. Nos principaux acheteurs sont des agriculteurs qui mettent en place des cultures plein champ pour éventuellement produire des tiges pour le textile, les feuilles pour l'aliment bétail, les sommités pour la cosmétique et pour la phytopharmacie. Et en finalité, on peut même avoir des demandes en racines bio pour des médicaments. C'est une plante d'avenir. Il y a d'autres plantes. On est déjà en train de travailler sur d'autres plantes. Il faut aller un peu de l'avant. Mais l'ortie, c'est la plante la plus vertueuse à l'heure actuelle. C'est la plante du matériel. C'est la plante d'autres plantes. – Sous-titrage FR 2021